Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le, c'est super important parce que comme ça, tu m'encourages et tu soutiens ma passion qui est la cuisine. Ici, je te présente une très bonne recette, super facile mais surtout super santé parce que tu vas voir, il n'y a pas vraiment de sucre ajouté et on travaille avec des ingrédients de qualité type du bon cacao amer et du bon chocolat noir. C'est parti ! Il te faut 500 ml de lait. Alors moi, j'ai pris du lait entier. Tu peux prendre du lait demi-écremé, il n'y a pas de souci. Ici, tu vois, j'ai préparé comme ça de côté 250 g de chocolat noir. Tu as du chocolat noir avec minimum 70% de cacao à l'intérieur, d'accord ? Ça, tu as du bon chocolat noir. C'est vraiment important pour ta recette. Donc une fois que le lait est chaud, tu vois, mon lait est chaud, il commence à légèrement fumer. Je rajoute mon chocolat, ok ? Et je vais passer complètement à feu, complètement à flamme dormante, en fait. Enfin, à feu dormant, dans ce sens que, voilà, tu vois. Et là, au bout d'une, allez, d'une 8 minutes environ, le chocolat complètement fondu. Je faisais de temps en temps, voilà, je venais secouer un peu la casserole et tout, voilà. Et donc pendant tout ce temps-là, regarde, quand je te parle de la vitesse vraiment dormante, c'est que j'avais passé à 1. Donc chez toi, ça doit être vraiment, voilà, au minimum possible. Tu vois, c'était à 1 pendant tout ce temps. Donc en fait, j'ai laissé le chocolat chauffer, le lait chauffé. Une fois que le lait a chauffé, qu'il était sur le point de bouillir, j'ai rajouté le chocolat. Je suis passée à 1, j'ai recouvert en saupont la casserole de temps en temps. Ici, je te rajoute donc du cacao noir amer. C'est du cacao noir pur amer. Et là, j'en ai rajouté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai mis environ 60 grammes. Tu peux même mettre 75 grammes tant que c'est du cacao noir amer bien pur, ok ? Donc c'est bien mélangé comme ça. Regarde déjà la texture. Et regarde ce qu'il reste sur la cuillère. Tu vois, c'est bien dense, c'est bien intense. Ici, je rajoute en fait du sucre vanillé. C'est 7 grammes, hein, sachez. Mais ce n'était pas obligatoire. Tu peux décider de mettre de la cannelle ou autre chose. Et là, je vais être généreuse avec la crème épaisse. La crème épaisse, j'en ai mis environ 5 cuillères. Moi, j'ai été super généreuse avec la crème épaisse. Tu sais, la crème fraîche qu'on utilise pour les gâteaux, celle qu'on utilise pour fermenter la chantilly. Et là, je régule la température dont je passe à feu moyen. En fouettant la crème, comme ça, je vais fouetter. Allez, pendant 5 à 8 minutes, je vais bien fouetter, bien fouetter, bien fouetter dans tous les sens. Et là, je vais passer à vitesse maximale. Quand je passe à vitesse maximale, observe bien ce que je fais. Je continue à fouetter de façon très, 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 très énergique. Tu vois, je continue vraiment à fouetter. Ça va te permettre d'avoir un chocolat chaud avec vraiment ce caractère oncieux et tout. Et une fois qu'en fait, je sens que la casserole commence à légèrement coller au fond. Donc, ça veut dire que l'ébullition veut se faire. Et que voilà, le chocolat compte tenu dedans et tout veut commencer à coller au fond de la casserole. J'éteins complètement le feu. Donc là, j'ai complètement éteint le feu. Et je vais servir. Tu vois, c'est trop, 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 trop bon. Et là, je rajoute juste pour la décoration. Ou alors, tu peux faire fouetter ta crème en chantilly. Et donc, mettre de la crème fouetter. Moi, je ne l'ai pas fouetter. J'ai juste mis un peu de crème en forme de cœur. Et puis, j'ai saupoudré de cacao pour mon chéri et mes enfants. Ils adorent. Alors, dis-moi ce que tu as pensé de cette recette. Commente-je sur ton partage et n'oublie pas de t'abonner. Moi, je te dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam!